bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma page facebook de la magie des étampes bienvenue pour ce deuxième mini cours en ligne gratuit sur ma page alors c'est un petit cadeau que je vous fais pour celles qui me suivez sur facebook d'avoir en primeur ce mini cours en ligne là alors vous savez j'en ai à peu près j'en ai près de 80 cours en ligne dans ma boutique alors des cours en ligne qui sont payants ou que faut obtenir en commandant avec moi donc ces mini cours en ligne là sont un petit aperçu de ce que j'offre parce que mes plus belles techniques tous mes trucs les plus recherchés et développés se trouvent dans mes cours en ligne donc dans la boutique en ligne de la magie des étampes alors pour moi de vous les offrir en primeur sur facebook c'est ma façon de vous dire merci de me suivre alors ce soir on y va avec le très très beau papier célébration qui ou célébration si vous voulez qui s'appelle le printemps métallisé c'est un superbe papier glacé et qui a des incrustations doré cuivré argenté il est de toute beauté ça fait déjà un mois que je voulais vous présenter des techniques avec ce papier là j'ai pas été capable et là il ne reste qu'une semaine même pas c'est jusqu'à samedi 31 mars moi je prends vos commandes jusqu'à 20 heures donc après 20 heures c'est fini célébration pour 2018 alors profitez-en c'est un cadeau qui vous est offert par stampin up parmi plein d'autres primes avec achat de 60 dollars seulement en commandant et je vous dis c'est vraiment la fin de célébration quand c'est fini c'est fini on peut plus avoir les primes elles ne sont pas vendues après par la compagnie dans le fond il faut en profiter pendant que c'est là et puis comme la dernière fois à 20h30 ce soir il va y avoir un tirage donc je fais tirer tirage numéro 1 c'est un cours en ligne de votre choix de 28 dollars dans la boutique de la mage des étampes ça n'a pas besoin d'être le court carte wow 2 je l'ai mis là parce que c'est le tout dernier que j'ai fait mais vous allez l'avoir à votre choix deuxième cadeau c'est un le jeu d'hôtesses tranquil tulips que j'adore donc je le laisse à la gagnante canadienne qui va commenter parce que je fais tirer parmi les commentaires et si parfois c'est gagné par une personne de l'europe ou peu importe sachez qu'il va être remplacé par un cours en ligne de 28 dollars donc ça soit bien bien clair dans le fond c'est un beau cadeau c'est un beau compromis puisque ma clientèle est au canada d'offrir en remplacement un cours en ligne si vous êtes de l'extérieur du canada donc il s'agit tout simplement d'aimer la vidéo et de commenter pour avoir deux chances de gagner au tirage et si vous partagez la vidéo c'est encore mieux c'est la meilleure façon de me dire merci alors je vous rappelle que vous avez des ressources à télécharger cette fois ci c'est un résumé du cours que je vais vous donner ce soir donc il ne faut pas oublier d'aller le télécharger sur la mage des étampes il ya dans la colonne de droite une petite catégorie qui s'appelle patron à imprimer toutes mes notes mes résumés de cours vont être dans cette catégorie là donc patron à imprimer à droite sur la magie des étampes et puis je termine en vous rappelant que d'ici au 10 mai les nouvelles abonnées à paper pumpkin donc celles qui choisissent de s'abonner là là jusqu'au 10 mai vous avez 50 % de réduction sur vos deux premiers mois donc si vous voulez les détails contactez moi ça va me faire plaisir de vous les donner alors je vous amène tout de suite côté atelier pour vous montrer trois façons de travailler avec le papier printemps métallisé on va l'ancrer on va le peindre et le colorier alors à tout de aujourd'hui j'y vais 100% avec le papier qui est de toute beauté qui s'appelle printemps métallisé c'est un papier qui est lustré il est incrusté de doré argent et de cuivre également il ya des belles techniques à faire avec ça et attention c'est une prime célébration que vous pouvez vous procurer uniquement jusqu'à samedi le 31 mars 2018 alors vous avez toutes ces belles feuilles là qui sont offertes en prime avec un achat de 60 dollars alors vous avez trois feuilles de chacun des motifs donc ici on a des poids avec du cuivré les rayures avec du argenté avez-vous vu ça comment c'est beau ensuite les fleurs vous voyez comment je tripe le cuivre et le doré se marient ensemble et puis les feuilles si argent et doré que c'est de toute beauté alors j'ai sorti mes papiers mes feuilles métallisé donc argent cuivre et doré pour vous faire penser que si vous les meritez en prime célébration pensez ça se coordonne tellement bien ça peut faire tellement des beaux projets regardez ça donc si vous n'en avez pas à la maison pensez y c'est un très très beau complément alors aujourd'hui je vous montre comment les ancrer les colorier et les peindre quand je reçois je commence avec une feuille dose par dose j'ai l'habitude de la couper en 6 par 12 donc j'ai deux pièces égales pourquoi je fais ça parce que souvent quand j'ai un beau motif que j'aime vraiment beaucoup comme celui-ci par exemple en ayant j'ai coupé à quatre pouces donc ma bande de six pouces j'ai fait quatre pouces quatre pouces quatre pouces quatre pouces j'ai aucune perte et ce qui me permet d'aller chercher un quatre pouces pour ma carte et le reste pour décorer mon enveloppe ce qui est vraiment pas à négliger quand vous faites des belles cartes à la main je commence tout de suite en vous montrant comment colorier avec vos marqueurs stampin right alors c'est un papier glacé donc ça se colorie très très bien avec les marqueurs stampin right ici pour tous les modèles que je vais vous montrer j'ai neuf modèles à vous montrer j'ai utilisé riche raisin vert olive et artichaut chaud ensuite pour j'ai un rouge et je voulais prendre rose rouge ou melon mambo mais mes marqueurs n'étaient pas assez ancré alors je vais les réancrer j'ai essayé de prendre une couleur très très proche qui est retirée qui s'appelle bavarois de framboise mais rose rouge ou melon mambo ferait très bien la faire alors la seule chose qu'il faut faire attention quand on travaille avec un papier glacé comme celui ci c'est de ne pas tâcher on vous allez tâcher vos doigts vous allez les manipuler faut faire attention parce que l'encre ne pénètre pas autant la fibre du papier que c'est un papier murmure blanc par exemple ou un autre papier cartonné alors je commence tout simplement par verre olive j'avais commencé avec riche raisin mais je préfère verre olive qui est un petit peu plus foncé et là ça glisse tout seul vous allez voir là et je ne vous montre pas aujourd'hui mais vous pourriez aussi il y en a qui qui ont pris leur stempin blends pour colorier ce beau papier là et dans le fond j'ai choisi pour faire un effet intéressant à mon avis de colorier en verre olive la moitié du feuillage et puis d'aller tout simplement compléter avec artichauts pour avoir un beau contraste mais ça ça fait partie c'est ça fait partie de ce que je fais souvent dans le fond dans mon travail d'artiste ça fait partie un peu de ma signature si on peut dire je fais souvent des feuillages moitié moitié que j'appelle je sais pas pourquoi je fais ça donc c'est sûr que que dans mon entreprise tempéna je je transfère mes habitudes créatives si on peut dire donc d'avoir une portion pâle et une autre portion très tranchée entre les deux j'aime ça beaucoup mais vous pourriez y aller aussi en mariant en faisant juste une couleur ou en mettant riche raisin avec ça ça serait très joli et là vous allez voir c'est très très relaxant parce que votre marqueur stampin right il glisse automatiquement sur votre feuille et là je fais attention moi je suis gauchère et je veux pas tout tâcher avec ma main ici les gauchères vont me comprendre et voyez vous quand je manipule faut que je fasse attention parce que j'ai déjà fait une trace ici là donc ce que vous pouvez faire c'est aller passer le pistolet chauffant pour accélérer le séchage entre vos couches alors voyez vous ici ça fait une grosse différence mais c'est ça que je veux si vous n'aimez pas ça à vous d'ajuster à la maison alors comme je disais ce papier là il s'en va donc je fais cette vidéo là puis je sais très bien que dans 6 7 jours 6 jours il sera plus disponible pour acheter donc dépêchez vous j'ai pas pu le faire avant puis ça m'a fait beaucoup de peine j'essayais mais j'étais pas capable de vous le faire mais là je me suis dit alors même s'il reste juste une semaine c'est tellement un papier extraordinaire que je peux pas passer à côté et pas vous le montrer avouez que c'est déjà beau là je vais y aller avec ma couleur plus pêle et vous allez voir je fais pas attention du tout je fais juste attention à ne pas dépasser finalement ça se peut que je dépasse parce que je vais vite devant la caméra là et effectivement j'ai dépassé un petit peu mais bon ça paraîtra pas trop c'est pas vers ça que notre oeil va être attiré ça va être vers le rouge regardez ce que je viens faire pendant que c'est encore humide j'aime bien aller chercher un petit peu de profondeur où est ce qu'il y aurait des ombrages dans la fleur je ne calcule pas trop je vous le dis souvent on calcule tellement tout ce qu'on fait dans une journée que quand on bricole c'est le fun de pas calculer non plus ok et là je pourrais dire je vais revenir mélanger un petit peu pendant que c'est humide mais personnellement j'aime pas trop trop mélanger non plus j'aime ça quand c'est très tranchant un peu comme mon feuillage mais regardez je vous montre que c'est possible je vais même par des petits coups et là que si je veux nettoyer j'ai simplement nettoyer à côté regardez ça si c'est beau et j'en profite pour vous dire que c'est déjà il ya déjà une cliente qui l'a deviné le sujet de mon prochain cours en ligne pas mini cours en ligne que je mets gratuitement mais mon prochain cours en ligne payant ou que vous pouvez obtenir avec un achat 65 $ vous l'obtenez en cadeau de ma part ça va être trois super techniques avec du papier le papier blanc lustré donc je me suis vraiment amusé c'est un papier que j'adore qui ressemble vraiment à celui ci là mais qui est immaculé il est blanc il n'y a pas de motif donc voyez vous je pourrais laisser ça comme ça où je peux aller mélanger j'ai beaucoup de choix ici je pense que je vais fermer cet espace là parce que ça ne fait pas de sens qu'il y ait un trou dans les pétales alors voici ce que ça donne après quelques minutes d'amusement alors comme j'ai dit tantôt je vais venir couper à 4 pouces par 4 pouces et le restant ça va être pour ma décoration d'enveloppe je vous montre tous mes projets à la fin je vous montre rapidement vous allez voir l'échantillon plus tard ce que j'ai fait pour ce motif ci alors je suis venu en riche raisin faire certaines branches et ou bien je peux toutes les faire si vous voulez disons que je les fais toutes en riche raisin et après je peux dire je vais aller en mettre quelques-unes en verre olive et je pourrais même en rajouter en artichaut chaud encore là je peux mettre juste la moitié voyez-vous donc je peux m'amuser à jouer avec les trois verres ça va me donner je voulais montrer à la fin comme je dis mais voyez-vous verre olive riche raisin et artichaut chaud on sait que certaines branches comme ça et certaines branches complètement verre olive ça fait un beau contraste je vous montre maintenant comment ancrer avec votre éponge ou avec le rouleau éponge ici donc pour celle ci je voulais faire un effet d'ombre alors je m'en viens au bas il faut savoir que quand on ancre à l'éponge sur le papier illustré ça prend plus de couleur que quand on peint directement avec les marqueurs par exemple ça pâlit beaucoup aussi en séchant voyez-vous je m'en viens là et comme les motifs sont incrustés ça me permet de faire un bel effet parce que mon éponge met pas de l'encre partout si je dis j'en ai pas assez je peux venir directement et là doucement aller mélanger ça avez vous vu comment c'est beau donc ce que je ferais je laisserai sécher ça ou j'accélère le processus avec le pistolet chauffant je vous montre également comment avec le rouleau éponge ici je suis en pêche fraîche tantôt j'étais en flamand fougueux ce sont deux super couleurs qui font partie des in color qui s'en vont bientôt donc à chaque année j'ai des clients qui sont déçus parce qu'ils disent oh non ils sont retirés j'ai pas pu me procurer mes recherches d'encre alors voyez-vous ici je m'en viens du plus foncé au plus peint c'est aussi simple que ça je pourrais dire encore la même chose que je viens de faire et venir estomper ça ça va super bien et ça se nettoie bien donc vos in color 2016-2018 il y en a 5 quand elles vont disparaître vous aurez plus la possibilité d'avoir vos recherches d'encre donc vos papiers, les accessoires assortis donc c'est le moment avant qu'ils tombent en ben tu sais c'est même pas une liquidation parce qu'ils tombent pas en spécial mais la journée où on annonce les retirer c'est fini qu'en quelques heures c'est épuisé donc je vous le dis on est en mars faites ça maintenant et profitez de ces libérations pour avoir des primes en même temps alors regardez si c'est beau là je me rends compte j'avais oublié un petit coin on vient corriger à l'éponge c'est un papier qui pardonne beaucoup parce que comme il prend plus de temps à sécher vous pouvez, oui on peut faire des gaffes en se tachant les doigts puis en tachant un peu partout mais ça a l'avantage de nous permettre d'aller corriger des petites choses également alors c'est super beau les deux ensemble hein, n'est-ce pas? alors ce que je trouvais le fun c'est que je peux aller souligner quelques feuilles c'est pas long là le bruit que vous entendez c'est parce que c'est le doigt éponge sur le papier blanc lustré je laisse pénétrer un petit peu et là je vais venir comme, je vais me garder les zones blanches je sais qu'il y en a qui aiment pas ce bruit là alors et je peux aller en souligner d'autres, même faire des petits pois ça fait un papier design nouveau genre je dirais qu'il y a de la belle petite texture toute douce regardez ça si c'est joli donc pour ancrer ce sont les modèles que je vous montre ce soir c'est beau ce que j'ai oublié de vous mentionner depuis le début vous allez peut-être vouloir prendre un papier essuie tout ou un papier mouchoir pour aller essuyer il y a des fois que ça va faire une différence d'autres fois moins et j'ai remarqué que ça dépend des couleurs donc attendez que ça sèche un petit peu pour pas aller lever toute la couleur c'est pour ça que je touche pas trop mais il y a parfois vous pourriez dire je veux aller vraiment enlever la couleur qu'il y a eu sur le argenté, sur le doré et ça peut faire une petite différence je vous montre maintenant comment peindre voilà alors là on sort notre palette ça c'est pour faire le contour donc bleu nuit vous pourriez prendre vos recharges d'encre également moi j'aime bien presser mon tampon pour récupérer l'encre dedans vous allez prendre aussi riche raisin et puis dans le fond ça peut être plein de couleurs j'ai choisi flamand fougueux une in color qui s'en va que j'aime tellement donc on va y aller avec ça et puis aussi pêche fraîche dans le fond ils vont tellement bien ensemble vous allez avoir besoin de votre aquapainter et d'un papier brouillon donc ce qu'on va faire on va y aller par couches j'aime bien commencer par le feuillage et là j'ancre ma pointe elle est mouillée mais je ne rajouterai pas je ne serai pas exprès pour presser puis rajouter de l'eau et là comme j'ai de l'eau déjà ça flotte sur le dessus vu que c'est du papier lustré donc ça va sécher en faisant des petites flaques vu que j'ai de l'eau et moi je trouve ça original si vous n'aimez pas ça mettez arrangez-vous pour assécher quand même le plus possible votre pointe mais là on va y aller par couches successives j'y étais avec 3 couches de couleurs et je suis très très contente ça fait un résultat je trouve super artistique à la fin donc je donne une couche partout j'aime bien travailler deux papiers à la fois parce que dans le fond ça me permet que l'encre entre et sèche pendant ce temps-là je ne perds pas de temps alors il y a certaines fleurs que je vais faire en pêche fraîche et d'autres en flamand fougueux et encore là je donne une couche une première couche sans me soucier trop trop des effets je ne fais que du remplissage sur l'autre feuille ici ça va être en fruits des bois c'est déjà beau vous allez probablement me dire ça mais dans le fond l'important c'est de laisser sécher et si vous aimez ça je ne le répéterai jamais assez comme je ne peux pas faire de Facebook live je vous demande de le faire comme si vous étiez en live de toute façon je suis avec vous au moment de vous écouter ça dans la plage horaire que je vous ai donné je réponds à tous les commentaires donc laissez moi vos commentaires, vos questions si vous aimez ça cliquez j'aime partagez aussi ça m'aide tellement donc j'ai besoin de votre aide pour ça ce qu'on va faire maintenant c'est que c'est presque sec mais je vais accélérer au pistolet chauffant pour être certaine que tout est beau avant de donner la deuxième couche quand on est certaine que tout est beau on peut continuer c'est déjà beau comme ça vous pourriez le laisser comme ça mais j'ai décidé d'aller ajouter une deuxième étape et là je vais aller peindre quand même rapidement à certains endroits seulement où je veux que ça soit plus foncé alors je suis venue donner une deuxième couche à certains endroits et ma tannante de caméra n'a pas filmé alors je vais juste vous montrer que je viens à certains endroits seulement où je veux avoir du plus foncé ok et ça me fait, vu que j'ai de l'eau des petites flaques très jolies si vous travaillez avec vos recharges d'oncle faites attention, ça va recharger beaucoup plus en couleur donc allez-y plus doucement donc voyez-vous avec une deuxième couche ça fait toute la différence ici dans le fond j'y avais été assez fort avec mon encre en partant donc je vais plus aller voir certaines zones qui avaient été moins touchées par la couleur le coeur des fleurs est souvent plus foncé et j'irais retoucher et j'irais retoucher mes feuilles vous allez voir là la deuxième couche vient comme vraiment sceller le tout en apportant beaucoup de profondeur donc vous allez vraiment aimer ça travailler sur ce papier là j'aimerais vraiment ça que c'était un pin-up en mettant un au catalogue l'année prochaine parce que c'est plate qu'il s'en a il était là de courte durée donc depuis le 15 février seulement mais regardez ça la deuxième couche apporte vraiment toute la différence donc ensuite de ça vous avez le choix de faire le fond en bleu nuit ou en d'autres couleurs ici je les laisse comme ça parce que je les trouve très belles alors on a ici les papiers que j'ai fait pour vous aujourd'hui donc peint, colorier, ancré à l'éponge là on va aller faire une carte ensemble comme je disais tout à l'heure ici j'ai mon vieux massico stampinope j'ai prêté mon coupe papier donc ici j'ai une pièce de 4 pouces par 6 pouces donc je vais venir faire un 4 par 4 et ça, ça va être pour mon enveloppe je laisse ma tranche pas loin et là c'est un modèle que j'aime beaucoup faire vous savez moi les modèles sur la hauteur je ne sais pas pourquoi voyez-vous là c'est pas tout à fait tout à fait sec donc on peut tâcher c'est pas grave ça ne paraîtra pas ici c'est un modèle que j'adore faire je vais essayer de ne pas tout tâcher donc accélérez le séchage haut avec votre pistolet pour ne pas tout tâcher ici donc c'est 4 pouces et quart par 11 pouces alors c'est une demi-feuille finalement alors j'ai décidé, je pourrais faire ma carte dans ce sens-là juste venir mettre un vœu en noir ça serait super beau j'ai décidé de la faire dans l'autre sens et de venir couper au haut j'aime bien couper en dernier au lieu de prendre une mesure au début parce que ça me permet d'ajuster je veux une petite bande blanche au haut qui est égale à tout le reste de mon contour donc ça me donne ça ici et ici, voyez-vous là, je suis en train de tâcher là accélérez vraiment le processus avec votre pistolet chauffant ici, je vais venir mettre une bande contrastante donc ça aurait pu être ici comme ça ça serait très joli ça aurait pu être tellement de choses mais sur mon échantillon de départ j'ai pris un des papiers le papier ligné comme ça ici que vous voyez et j'ai été l'ancrer avec mes marqueurs tout simplement j'ai essuyé ensuite, quand c'était un petit peu sec l'encre qui restait sur le argenté pour aller poser ça ici et ça me donne ce modèle-ci dans ce sens-là donc on l'ouvre par le haut ça fait déjà original je vous montre ce que ça donne alors j'ai ma pièce ici que je vais laisser nature parce que je ne veux pas tout tâcher mais chez vous, vous allez vraiment la colorier comme je vous ai montré vous venez la poser dans le haut et vous allez voir que même ce papier-là si on ne l'ancre pas, on ne le colorie pas on ne le peint pas il est très joli regardez ça là je viens vous montrer un petit truc j'ai choisi le ruban blanc ici qui a une belle bordure argent pour aller répéter le argent je mets un point de colle dans le haut et là je vais m'aligner avec le haut de mon carton je vais mettre un autre point de colle quand je vous disais qu'on tâche là, c'est vraiment mes mains qui sont remplies d'encre que je devrais aller laver mais que je n'ose pas arrêter ma vidéo je viens faire ça ici et là on va aller jouer à passer ça en dessous pour faire un petit nœud qui va être parfait c'est une technique que j'aime beaucoup j'aime encore mieux ça que de passer et de faire mon nœud directement à partir de mon ruban et dans le fond ça fait mon rappel parfait au argenté ok pour le vœu maintenant j'ai été choisir ici dans tout mon amour je voulais un vœu circulaire je pense à toi et pour d'autres cartes que je vais vous montrer tantôt j'ai choisi nous sommes tous là pour toi du jeu anniversaire vivace j'ai pris la perforatrice 1 pouce et 3,8 et là je vais couper une partie du feuillage c'est normal mais je trouvais ça quand même original on ne voit pas ça souvent ça a été ancré et tampé en riche-fraisin mais ça serait encore mieux si ça avait été avec mon verre-olive ensuite je prends ma perforatrice mes deux perforatrices ici pour aller faire mes décorations donc en rouge-rouge je vais faire ma forme ici vous allez avoir tous les détails dans les notes de cours le résumé pardon donc les belles photos le matériel que j'ai utilisé donc ne vous en faites pas vous n'êtes pas obligé de prendre des notes vous allez télécharger ça sur mon site lemache-des-étampes.com vous pouvez en reprendre juste une une des deux bannières je trouvais ça intéressant d'aller poser ça parce qu'on voit pas ça souvent donc on fait changement on innove les petits points mini points mousse j'en mets trois et je vous explique faut pas que ça colle sur la base de carte bien entendu sur l'intérieur de ma base de carte donc je viens poser ça au centre faut pas en mettre ici logiquement et ensuite c'est ça qui fait original aussi je trouve d'aller poser une bannière en dessous au lieu d'aller mettre un autre cercle comme on fait tout le temps alors je vous rappelle que vous pouvez si vous écoutez ça pendant la plage horaire que j'ai donné je suis avec vous en personne et puis vous pouvez participer au tirage en aimant la publication la vidéo et en commentant ça vous donne une chance de plus donc n'hésitez pas à faire ça tout de suite pour pas l'oublier alors voyez vous comment c'est beau et il me reste cette portion là à aller coller sur mon enveloppe je vous montre tout de suite tous les projets que j'ai fait avec ça en coloriant avec mes marqueurs Stampin' Right vous pourriez faire les Stampin' Blend aussi regardez ça c'est ce qu'on a fait ensemble avec le papier blanc ici il est colorié donc j'ai deux motifs avec une belle enveloppe j'ai celui-ci que je vous avais montré tantôt à faire cet échantillon là donc riche raisin verre olive artichaut chaud avec les marqueurs Stampin' Right ici j'ai artichaut chaud j'ai la petite bannière en doré pour aller rechercher les détails et mon argent de marier le argent puis le doré comme ça je trouve que c'est c'est super original on n'ose pas toujours le faire ensuite de ça les cartes qui ont été peintes j'ai celle-ci en fruit des bois et j'ai été peindre mon beau papier ici j'ai essuyé ça fait un look très très doux mais qui va très très bien avec le reste pensez au cuivré mon motif était en cuivré j'ai été en cuivré alors le beau ruban ici qui est froissé qui est tout beau je pense je crois que c'est en taffeta donc voici celle-ci que j'ai faite en faisant le fond en bleu nuit ça fait un beau contraste ici j'ai été peindre sur un autre motif qui est dans ce paquet de papier là et puis celle-ci le feuillage donc je l'ai fait ouvrir dans haut celle-là on pense au argent ça va aller chercher ça ici mon enveloppe assortie ça c'est tout peint ok peint colorier et puis maintenant j'ai celles qui ont été ancrées à l'éponge alors voici pour celle-ci regardez ça j'ai ancré aussi l'autre papier contrastant ça fait très beau regardez mon celui que j'ai fait avec vous il est encore plus foncé il est même pas fini de sécher encore ça pourrait être de toute beauté celles qui font des pages de scrapbooking ça serait vraiment très très joli celle qui aime faire des boîtes aussi des accessoires en 3D des projets 3D ça serait magnifique donc on a ça ici et puis celle-ci qu'on a faite avec des textures à l'éponge qui peut être plus ou moins prononcée regardez ça c'est celle que j'ai faite avec vous il faut dire aussi que ça pallie en séchant mais ici j'avais été mettre encore plus de petits de petits cercles complets alors voyez-vous ce que ça donne comme c'est beau c'est une belle production et ça c'est les papiers que j'ai fait avec vous voyez-vous une fois sec ils sont très très jolis alors j'espère que vous avez aimé ça ce papier-là printemps métallisé je vous le répète il n'est disponible que jusqu'à samedi le 31 mars 2018 je vais prendre vos commandes exceptionnellement jusqu'à 20h mais après 20h il est trop tard donc celle qui m'envoie des commandes passé cette heure-là vous allez complètement manquer de la promotion alors on ne peut pas acheter le paquet de papier on peut juste le mériter en cadeau donc vous placez pour 60$ d'achat vous choisissez ce papier-là ou une autre prime dans la fameuse brochure célébration il y en a 3 en fait ça c'est la première il y en a 2 autres ça va être sur mon site donc allez télécharger le résumé du cours et contactez-moi pour placer votre commande ça va me faire un immense plaisir de vous compter parmi ma clientèle si vous êtes des petites nouvelles qui n'avez jamais commandé avec moi pardon indiquez-le moi dans votre formulaire de commande parce que j'ai une petite trou spéciale à vous envoyer je vous remercie du fond du coeur d'avoir été avec moi ce soir je suis encore avec vous en ligne jusqu'à 20h30 alors commentez aimez la vidéo partagez-la aussi vous allez pouvoir participer au tirage ça m'aide beaucoup dans mon entreprise que vous fassiez ces actions-là donc ne vous gênez pas à partager ça à vos amis et puis je vous dis bonne chance à toutes merci d'avoir été là je réponds à tous vos commentaires donc n'hésitez pas pour en laisser et puis on se revoit très bientôt pour un troisième mini cours en ligne gratuit bonne soirée